du voleur et même la laine du voleur. Et à ce moment-là, ma petite voix déclenche une sonnerie qui se fait entendre dans un rayon de 700 000 autour de Montréal, c'est-à-dire jusqu'à New York. Mauvo-Yorko. C'est-tu assez pour toi sur ma petite tête de pinote? You nutcracker, you? C'est pas mal impressionnant, ça, mais est-ce que c'est bien compliqué à poser? Mais voyons donc, t'as qu'à soulever le couvercle et les instructions sont dedans. Alors, marché conclu? Oui, c'est pas mal cher, mais je pense que ça va à faire. Bon, là tu parles. C'est chic de ta part, Edwin. Et que ça sent bon, c'est beau de là. Et one sucker to go. Et puis, et puis, hein, hein, hein? C'est qu'il y a de spécial, c'est-à-dire. C'est facile à installer, ça. Facile à installer. Mais voyons donc, mais tu n'as qu'à ouvrir le couvercle et à lire les instructions à l'intérieur. C'est une boîte anti-système d'alarme qui marche à l'infrarouge, mon gars. Ça, ça veut dire que pendant ton vol, là, you old schnout, tu peux transpirer, suer et même jaser avec ton compagnon. Donc, et le système d'alarme qui est déjà dans le dépanneur, au lieu de sonner, va te faire jouer une belle musique d'ambiance au laser. Ça, c'est pour toi, ça, mon joker, hein? You old poker face, you? Mais je trouve ça un peu cher, tu sais. Mais juste, j'en ai un à faire à 8, moi, dis-moi, je le prends. Yeah, good, bonne idée. Hum, vu que ça sent bon, oh là, et bonne chance, là. Ah là là, la vie est merveilleuse et ça tombe comme un grand. Ça tombe comme un grand. Et maintenant, mesdames, messieurs, directement du studio H de Télémétropole, une émission de petits jeunes, entièrement conçue par une gang de petits vieux, avec comme un invité spécial, la chanteuse de Joanne Louin, énormément bravoée, Vitvire, Normille, les chambres parents, c'est-à-dire les stand-up froids et blancs.